A partir de l'annonce du confinement, l'équipe de direction a continué à travailler sur les projets qui étaient les siens, et puis tout un travail de valorisation des ressources numériques sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, toutes les ressources qui étaient disponibles, à la fois des ressources présentes dans les collections des bibliothèques, et puis bien entendu toutes les autres ressources disponibles, proposées par les autres structures culturelles, associatives, sociales de la ville, et plus largement proposées par tous les établissements. J'ai notamment élaboré plusieurs vidéos depuis chez moi pour présenter l'ensemble des livres numériques, des ressources en auto-formation, tout un choix de documentaires, mais aussi les concerts, les ressources disponibles à la Philharmonie. Cette première vidéo a été diffusée très largement sur les réseaux sociaux de la ville. J'ai également réalisé deux autres vidéos sur des sélections de lectures de livres numériques disponibles sur le portail des bibliothèques de la ville. Au moment du confinement, je menais depuis plusieurs mois, depuis janvier, des ateliers d'écriture sur le thème de la ville, à la maison de la vie associative et citoyenne du 10e arrondissement. J'ai décidé de poursuivre ces ateliers, mais de les poursuivre en ligne. Donc j'envoyais ma contrainte en vidéo et puis du coup ça a permis aussi d'élargir l'offre de ces ateliers à un plus grand public. Certains collègues ont répondu à un appel à participation pour appeler des personnes âgées, des personnes isolées, des personnes handicapées. D'autres se sont impliquées dans un projet de maker pour réaliser des masques, des blouses, des protections réalisées avec des imprimantes 3D ou des machines à coudre afin d'envoyer tout ce matériel aux hôpitaux parisiens ou de proches banlieues.